Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous continuons pour la troisième semaine consécutive, notre méditation du serment sur la montagne, ce magnifique enseignement du Seigneur Jésus qui nous ouvre ainsi le chemin de la perfection et non pas du perfectionnement. Et nous entendons qu'il continue à développer les oppositions avec l'enseignement traditionnel. Eh bien moi je vous dis, et nous avions montré comment ces oppositions ne consistent pas en un rejet de l'enseignement traditionnel, mais au contraire à un approfondissement, à une radicalisation au sens propre du terme. Le Seigneur Jésus veut changer notre cœur qui est à l'origine de nos actions mauvaises, plutôt que simplement nous imposer par la force législative de ne plus commettre d'actions mauvaises. Et cette semaine, nous l'entendons s'attaquer à un système qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la symétrie, celui que j'appellerais volontiers du miroir. Or, nous aimons l'identique. Or, l'amour ne procède pas de la symétrie. On ne peut aimer que dans la différence. Alors, on commence dans le domaine des mauvaises actions. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Cette loi n'est pas mauvaise. Quand Jésus dit « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas réposter aux méchants », il va plus loin. Vous voyez que la semaine dernière, nous étions dans une dynamique d'approfondissement. Il descend à la racine de l'action mauvaise qui est notre cœur. Eh bien, maintenant, il nous invite à aller plus loin que l'enseignement pour que nous entrions dans la vraie relation, dans la seule relation, la relation de l'amour. La loi du talion, comme on l'appelle, est dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. C'est le livre de l'Exode. Cette loi, en elle-même, était déjà un progrès. Un progrès par rapport au livre de la Genèse, au chapitre 4, ce qu'on appelle le chant de l'Amec, où l'Amec s'exprime ainsi « Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, j'ai tué un enfant pour une meurtrissure. » Qu'un sera vengé sept fois, mais l'Amec sera vengé soixante-dix-sept fois. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de disproportion dans la logique de la vengeance, dans la logique de la violence. Qu'un sera vengé sept fois, et dans sa descendance, on passe à soixante-dix-sept fois, et ainsi de suite, de génération en génération, où va-t-on ? C'est sans fin. Alors, dans le livre de l'Exode, on a une équivalence qui est mise en place. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. Mais, malheureusement, on reste dans ce que j'appelais l'effet miroir. C'est-à-dire que les mutilations réciproques montrent qu'on ne peut se tenir en relation, on imagine qu'on ne peut se tenir en relation, que dans la mesure où on est semblable. Il me manque un œil, il doit te manquer un œil. Sinon, eh bien, notre relation sociale ne peut pas exister, prétend-on. « Eh bien, moi, je vous dis », enseigne le Seigneur Jésus, « ne ripostez pas aux méchants ». Et c'est ainsi que Jésus nous apprend à réagir à la violence, c'est ce qu'il appelle « tendre l'autre joue ». Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire se soumettre au déferlement croissant de la violence. Ça veut dire exposer volontairement sa vulnérabilité, afin de placer sous le regard du frère qui est agressif la réalité et la portée de ses actes. Tendre l'autre joue, c'est dire au méchant, c'est dire à l'agresseur, « je te reçois comme un frère parce que c'est ce que tu es ». C'est une tentative de désamorcer de l'intérieur, par l'abandon, par la confiance, le cycle de la violence. C'est extrêmement exigeant, on est bien d'accord, on en a tous fait l'expérience. Et oui, certains vont en abuser, évidemment, mais c'est le chemin de l'amour. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Alors on pourrait dire qu'il y a là une passivité qui est exposée. Tendre l'ajout, c'est rester passif face à l'agression. Pas du tout. Chaque fois que nous avons essayé de le vivre, nous avons vu au contraire que cela demande une grande force intérieure. Nous avons vu au contraire que cela donne l'initiative. C'est ça la créativité de l'amour. C'est qu'au contraire, au lieu de perdre notre liberté en étant entraîné dans la surenchère de la violence, le Seigneur nous montre comment nous en sortir en prenant l'initiative, en exerçant la créativité de l'amour. On veut te prendre ta tunique ? Eh bien donne aussi ton manteau. On t'oblige à faire mille pas ? Eh bien les mille suivants. Offre-les de toi-même. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Et ensuite, menez cette initiative jusqu'à son terme. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que sinon on pourrait croire que cette main tendue aux frères est encore une sorte d'amélioration de la loi du talion, c'est-à-dire d'une mise en miroir, d'une mise en symétrie. On se place volontiers dans le camp des gentils et on dit je vais faire du méchant un gentil. Et ainsi nous serons deux gentils ensemble et nous pourrons vivre la fraternité. Eh bien ceci n'est pas l'enseignement du Seigneur Jésus. Parce que l'amour ne s'établit pas sur la reconnaissance des similitudes. Il ne grandit pas par réciprocité. L'amour c'est un don gratuit. Et nous serons sûrs que nous aimons que lorsque nous aurons en face quelqu'un qui, de toute évidence, ne répondra pas à l'amour. Et c'est pourquoi on vérifie le mieux qu'on a compris la logique de l'amour quand on est enfin capable d'aimer nos ennemis. Car il n'y aura aucune réponse à nos sollicitations. Alors on saura qu'on est dans la gratuité, on saura qu'on est entré dans l'altérité nécessaire à l'amour. C'est-à-dire ne pas aimer l'autre pour ce qu'il a d'identique, ne pas aimer l'autre parce qu'il est le même, ne pas l'aimer parce qu'il est proche, mais l'aimer parce qu'on sait se rendre proche de lui. Donc la pédagogie de Jésus se résume ainsi, il faut donner à celui qui demande, dans l'initiative de l'amour. Et il faut devenir des fils en aimant sans condition. La logique de l'équivalence est complètement mise en échec. Le miroir est complètement brisé, on est sorti de la logique de la riposte à la violence ou de la réponse à l'amour. C'est un don pur qui n'attend rien. Et ce don pur, ça s'appelle l'amour, et il transfigure la haine, et il manifeste la filiation divine. Et il fait de nous des fils. C'est ce que les martyrs ont compris. Quand ils aiment leur bourreau, ils l'aiment pour ce qu'il est, pour qu'il retrouve sa dignité de fils de Dieu. Et ils l'aiment avec reconnaissance, car il leur permet de devenir eux-mêmes, pleinement fils de Dieu. Autrement dit, la perfection dont parle Jésus, c'est de vivre dans l'humilité, en tant qu'enfant de Dieu, en accomplissant sa volonté. Car aussi désirable que puisse nous apparaître cette perfection, elle n'est même pas pour nous-mêmes. Elle est encore une main tendue, une joue tendue à nos frères. Car c'est dans le comportement d'enfants de Dieu que tous peuvent reconnaître la paternité de Dieu. C'est dans le comportement des enfants de Dieu que Dieu est glorifié et loué. Ainsi, la méditation de cet évangile nous conduit à nous approprier cette exclamation que nous avons empris du Seigneur et que nous récitons chaque jour. Père Saint, que ton nom soit sanctifié. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !